Bonjour à toi chers spectateurs, qui revient certainement d'un monde imaginaire inventé dans les années 80-90 avec un plateau de jeu sur lequel il y avait des petits pions et au milieu un Robin Williams qui sortait de la jungle. Et on va parler d'une suite bien étrange qui conclut je crois quasiment cette lignée qu'il y a eu en 2019 de suite, remake, reboot un peu bizarre et perché et ça s'appelle Jumanji Next Level réalisé par Jake Kasdan. L'histoire on va pas bien faire compliqué pour la résumer, en gros, les personnages se retrouvent en fait plusieurs années après s'être quittés, ils sont tous restés assez proches sauf l'un d'entre eux qui a décidé de rester dans son coin. Et à partir de ce moment là en fait, et ben ils vont tous se retrouver malencontreusement replongés dans le jeu lorsque, j'ai perdu son nom, comment il s'appelle ? Spencer. Spencer, voilà, lorsque Spencer va rebidouiller Jumanji et qu'ils vont se retrouver replongés à nouveau dans le jeu. Et alors là, bah Bethany, Fridge et accessoirement le grand-père d'Eddie, le grand-père de Spencer, Eddie et son meilleur pote Milo vont se retrouver dans le jeu. C'est le bazar à résumer quand même comme film. Et pourtant c'est extrêmement simple comme pitch. C'est juste Spencer qui a une vie de merde, qui veut retourner dans le jeu et ses potes vont essayer de venir le chercher, sauf qu'il n'y a pas tous ses potes. C'est marrant, je n'aurais pu dire ça. En fait j'aurais dû dire ça, mais je vais sortir de cette vidéo. Donc pour en parler avec moi, il est de retour, un petit mois et demi après avoir parlé d'une autre suite. En fait, je ne fais que les suites, à partir de maintenant, il ne fera que les suites. Les suites un peu perchées en plus, genre les suites qui arrivent dix ans plus tard, les suites de pseudo remake reboot, mais en fait pas vraiment. Les suites qui n'étaient pas obligées, mais pourquoi pas. Il ne va venir que pour ça, comment vas-tu Adrien ? Et bien je vais très bien. Et figure-toi que j'ai mis le même t-shirt que la dernière fois. Oh punaise. Il y a trop de choses bizarres dans cette vidéo. C'est beaucoup trop perché. Cette suite, est-ce qu'on l'attendait ? Non, il n'y a pas plus qu'on attendait le suivant finalement. Un peu plus quand même. Moi je t'avoue que pour Retour à Zombieland, j'étais quand même un peu hypé parce qu'il y avait eu une certaine... Ah non, oui, je parlais de Jumanji. Ah oui, tu parlais du premier Jumanji. Il faut savoir que le premier Jumanji a quelque chose de très particulier pour Adrien et moi, parce qu'il venait juste de commencer à travailler au Gaumont lorsque on s'est croisés dans la salle du premier Jumanji que j'avais vu en avant de revenir. On nous rencontre un par exemple. Voilà, et du coup on s'est dit, bah on va quand même aller voir cette suite ensemble. Suite donc assez surprenante, mais pas tant que ça lorsqu'on sait les chiffres monstrueux qu'a engrangé le premier. Parce qu'il faut se dire que si le premier s'était pris comme une grosse pantalonnade lorsque c'est sorti, on est sur un milliard de dollars de recettes à travers le monde et sur 4 millions de spectateurs en France. Voilà, t'as fait beaucoup de chiffres et honnêtement lorsque je les ai revus, je me suis dit, la vache, ça a traversé quand même un sacré bout de chemin. Du coup, ils se sont forcément dit qu'ils allaient faire une suite. Ils ont repris quasiment la même équipe. Ils ont été très rapides d'ailleurs. Oui, ils ont été plutôt rapides. Deux ans quand même pour mettre en chantier une telle suite, c'est assez rapide, mais ça m'étonne pas tant que ça, tu vois. Sony Pictures, ils ont toujours eu le flair pour mettre beaucoup d'argent rapidement pour faire des suites où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'imagination. Ça a souvent été le cas. Et donc là, on avait un petit peu cette démonstration-là, c'est-à-dire que Sony avait envie de faire un film pour Noël, sauf qu'au début, ils voulaient faire un film pour Noël. Et lorsqu'ils ont annoncé la date de sortie de Jumanji Next Level, ils ont dit, hé, on va le sortir le 18 décembre. Je vous laisserai regarder ce qui sort le 18 décembre et vous allez comprendre pourquoi ils se sont dit, ah, finalement, on va le sortir le 4 décembre. Bon, contexte un peu bâtard replacé. Je me tourne vers toi, Adrien, et je te demande ce que tu as pensé donc de Jumanji Next Level. J'ai moins aimé que le premier. Le premier, excusez-moi, d'avant. Pas l'original. Enfin si, du coup, j'ai moins aimé que l'original. Mais non, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose en plus qui reprenait les mêmes gimmicks et les mêmes blagues à faire entre les personnages. Et que du coup, ça ne rapportait pas grand-chose de nouveau et qu'il n'y avait pas forcément grand intérêt à cette suite. Ouais, je suis d'accord. Ça va être très court, je pense, cette vidéo. On ne va pas intergiverser des heures et des heures dessus. C'est clairement, pour moi, c'est du... En fait, je n'avais pas surkiffé le premier. Le premier, je l'avais trouvé sympa, mais honnêtement, j'étais sorti de la salle, j'avais oublié les trois quarts des événements, entre guillemets, inhérents au film. Je me souvenais de la trame de base, je me souvenais des personnages. Mais par exemple, j'avais complètement oublié le personnage de Colin Hanks, qui est donc celui qui était resté coincé dans le jeu dans le premier. Et qui est interprété par Nick Jonas, mais Colin Hanks dans la vie réelle. Et du coup, quand je l'ai revu à l'écran, j'ai fait, oh merde, c'est vrai qu'il y avait ce perso ? C'est vrai que c'était le fil rouge du premier. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais oublié, en fait, à part la surface et le concept, quasiment l'entièreté du premier long-métrage. Parce que, pour moi, ce n'était pas une œuvre très intéressante. Ce n'est pas non plus une purge, mais je trouve que Jack Kasdan, le metteur en scène, avait fait des trucs tellement plus intéressants avant en termes de comédie. Il faut savoir que ça a été un des mecs qui a été le plus poussé par Jude Apatow au tout début des années 2000. Notamment avec un film qui s'appelait Hard Life, que je vous conseille de voir, qui est une parodie de Walk the Line. Je sais que tu aimes bien, en plus, les parodies de type pop star ou choses comme ça. Celui-là est un peu dans le même esprit. Et donc, tu t'apprends des barres à regarder. Et donc, du coup, le fait de le voir partir sur ce registre-là, ça m'avait un petit peu perturbé. En plus, je trouvais qu'il ne maîtrisait pas forcément les scènes d'action ou les choses comme ça. Donc, le fait de le voir à nouveau annoncé pour la suite, je me suis dit, ouais, si tu veux. En sachant que là, la petite particularité, c'est que cette fois, il écrivait le scénar. Je me suis dit, peut-être qu'il va nous faire un autre truc. Et en fait, non. Le premier était un bon divertissement, mais il manquait de fond, d'émotion, de trucs en plus. Juste le divertissement. Celui-ci, ils ont essayé d'en rajouter, mais ça ne marche pas forcément mieux. Donc, au final, ce n'était pas la peine. C'est un film très particulier, je trouve. Parce qu'en soi, ça se voit qu'il est là pour en ranger de la pépette. Ça se voit à 10 kilomètres que les mecs savent que ça va faire un carton parce qu'ils ont Dwayne Johnson en tête d'affiche, parce qu'ils ont Kevin Hart, parce qu'ils ont Jack Black, parce qu'ils ont le concept, parce qu'ils ont la nostalgie de Jumanji. Et derrière, ils se disent, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter plus. C'est un délire, ça se tient. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de se dire que... En fait, pour moi, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui se plaignent de toute la mécanique de beaucoup de films qu'il y a actuellement à Hollywood. Et notamment de cette mécanique de reboot, de remake, de sequel, etc. Je trouve que Jumanji, pour moi, est un petit peu la partie vraiment... Je ne dirais pas cancéreuse, mais tout ce qui fait que cette partie-là ne marche pas. C'est-à-dire qu'on veut faire un film, une suite, non pas parce qu'elle a un bon potentiel créatif, mais simplement parce que ça peut engranger de la thunasse. Ah bah oui, c'est sûr. Et à contrario de... Même si, voilà, je ne suis pas non plus le grand défenseur de ça, mais à contrario de certains Marvel qui, dans le même esprit, font ça aussi pour de la thunasse, mais derrière, font quand même quelque chose. Oui, mais ils proposent toujours quelque chose, quand même, à chaque fois. C'est ça. Que ce soit bien ou raté, il y a toujours quelque chose qui est proposé. Là, Jumanji, ce n'est pas vraiment le cas. On va se pencher un petit peu sur le scénario, mais pas trop, parce que sinon, je pense qu'on va se perdre au vu de la bassesse d'esprit de celui-ci, malheureusement. Donc, écrit par Jake Kasdan, Jeff Pinkler et Scott Rosenberg. Scott Rosenberg et Jeff Pinkler qui avaient déjà écrit une partie du scénario du premier, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais je vais allumer le film si jamais je me laisse aller, donc on va éviter. Disons qu'en termes d'histoire, c'est le même principe que le premier, sauf que c'est upgradé. C'est tout. Je trouve vraiment qu'à part quelques ajouts de perso et une trame narrative qui cherche vraiment à en faire plus, le film est... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ça, c'est qu'ils proposent la même chose avec de nouveaux personnages en partie. Les mêmes, plus de nouveaux, ils sont en rajoutés, mais ça ne propose rien d'autre malgré tout. Donc, c'est la même chose avec quelques persos en plus, mais pas en mieux. En fait, tu l'évoquais aussi, la grosse partie du scénario qu'ils ont voulu accentuer ici, c'est rajouter, entre guillemets, des relations qui évoluent aussi au fil du récit entre les persos. Personnellement, moi, je trouve que ça ne fonctionne pas hyper bien parce qu'on est sur des persos qui restent très fins. Et il y a ce même syndrome que j'ai retrouvé dans Maléfique dernièrement, la suite, cette sensation que les persos n'ont rien retenu de ce qui s'est passé du premier volet. Je ne sais pas si tu as eu cette impression-là, mais je trouve qu'autant Fridge, autant Bethany, ce sont des persos qui ont réussi à avancer, et autant il y en a d'autres qui sont restés coincés dans leur petite bulle. Enfin, Spencer, typiquement, tu as envie de dire « Mec, tu as traversé une aventure dans le premier. » Enfin, à la fin, ça se voit que tu as changé. Oui, après, je trouve ça aussi cohérent dans le sens où il revient à la vie réelle. Et le fait d'avoir été le mec le plus badass du monde, ça lui manque parce qu'au final, il se rend compte que ça reste un petit geek. Donc non, c'est plutôt cohérent avec le personnage, je trouve. Ouais, mais tu vois, je trouve que ça aurait pu être mieux joué, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que là, pour le coup, ça sonne vraiment trop comme dans Maléfique, je te disais. Dans Maléfique, le deuxième, on se retrouve avec le personnage, donc, de Angelina Jolie, qui refait les mêmes erreurs que dans le premier. Et là, je trouve qu'on a un petit changement qui est amené au fur et à mesure du film. Je ne vais pas trop en révéler parce que c'est quasiment montré dans aucune bande-annonce, mais en gros, Spencer se retrouve dans le jeu, mais pas dans la peau de Bravestone. Il se retrouve dans la peau d'un autre personnage qu'il représente plus, que ce soit en termes de physique ou de mentalité. Ça, c'est une bonne idée, par exemple. Parce que du coup, ça amène de la psychologie au personnage et ça permet de justifier son statut en tant que perso au sein de l'histoire. Mais derrière, je trouve qu'on se retrouve avec une heure de film au début où c'est les mêmes gags, la même présentation de perso, la même dynamique, les mêmes relationnels qui sont évolués, les mêmes trucs qu'on retrouve. Ça aurait pu être sympa si ça avait été un film qui était sorti 5-6 ans après le premier. Là, on est deux ans après, on s'en souvient tous encore des mécaniques de jeu. Ça n'a pas le côté vraiment un petit peu piquant. comme ça peut être le cas, par exemple, avec un Star Wars 7 où tu te retrouves plusieurs années après où tu revois des trucs que tu avais vus quand tu étais plus jeune et où là, ça te fait quelque chose. Ou je ne sais pas, pour un autre public comme Tron, où Tron, dans le premier, tu vois des trucs et dans la suite, qui arrive quasiment 30 ans plus tard, tu revois les mêmes trucs mais avec la technologie d'aujourd'hui et ça te met des toits dans les yeux. Là, le film est sorti il y a deux ans. En termes de frissons, on est sur du... Ah, c'est vrai. Ils ont des tatouages avec leur vie sur le bras. Ah oui, c'est vrai que les hippopotames, ça nous mange. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent se taper là et il y a leurs compétences qui arrivent. En fait, c'est ça mon gros reproche avec ce film. C'est que je trouve qu'il ne cherche jamais à être plus que ce qu'il n'a déjà été par le passé. Ça, c'est qu'il n'apporte absolument rien de nouveau. Et du coup, en tant que spectateur, tu te dis simplement qu'il y aurait pu y avoir un bon film. Moi, je trouve vraiment que le film est très décevant pour le coup. Autant le premier, je le trouvais vraiment sympa par certains aspects. Et parce qu'on était encore dans l'espèce de vibe Dwayne Johnson, etc. Et qu'en termes d'écriture, c'était simpliste, ça restait divertissant. Là, je trouve que c'est juste fadasse, quoi. En termes de mise en scène, donc, c'est Jack Cusdon qui revient. Donc, c'est à peu près les mêmes gimmicks de mise en scène que sur le premier. Il n'y a pas grand-chose de neuf. Enfin, je ne sais pas si tu as remarqué vraiment un truc qui popait en termes de mise en scène ou un truc qui est un peu plus que le précédent. Ouais, non. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'en soi... C'est dans la continuité, après. Ouais, c'est dans la continuité. C'est vraiment dans la continuité. C'est-à-dire qu'il a fait la même chose. C'est un peu dommage quand même, tu te dis. C'est vrai qu'en y réfléchissant, on va se dire qu'un metteur en scène, il ne cherche pas à repousser un petit peu les limites. C'est juste qu'en gros, c'est bigger and louder. En gros, il y a plus de trucs, ça fait plus de bruit. Là, peut-être un des points qui pourra inciter les nostalgiques à vraiment s'attacher au film. Et là-dessus, je trouvais que Sandrine avait amené quelque chose d'assez intéressant. Il y a vraiment une espèce de filiation en termes de mise en scène qui veut plus se lier au film de Joe Johnson des années 90. Dans le sens où on revient aux animaux, on revient à la jungle, on revient au décor. Donc, il y a quelque chose où la mise en scène va avoir ce côté épique et aventureux que n'avait pas forcément le premier parce qu'on était soit avec des militaires, soit dans des bases, soit des trucs comme ça. Pour le coup, si on devait comparer, là, on est dans un Tomb Raider. Le premier, on était dans un call-off. Un call-off dans la jungle, mais en gros, c'est ça. Je trouvais vraiment qu'on avait cet esprit-là. Et là, pour le coup, c'est peut-être le point sur lequel on peut défendre ce qu'a voulu mettre Jake Kasdan en termes de mise en scène. Il a voulu appuyer certains points qui nous rapprochent plus à l'origine du jeu, ce qui est plutôt cool. Il y a toujours ce fait que je t'avoue que lorsque j'ai entendu qu'il y avait une suite, je m'attendais vraiment à ce qu'on refasse comme le premier. C'est-à-dire que le jeu vienne dans la réalité. Et là, j'aurais vraiment salué le geste et j'aurais dit c'est audacieux. Ça veut vraiment ce qui est au premier. Oui, mais du coup, encore une fois, les deux ont été faits. Que ce soit ce qui est au premier ou ce qui est à l'original. Oui, mais tu vois, ça aurait pu faire un pont. Tu vois, comme les Narnia. Genre, un coup sur deux en passant d'une aventure à une autre. Est-ce que ça n'aurait pas été encore plus risqué de refaire la même chose que l'original plutôt que de faire la même chose Est-ce que ça n'aurait pas été risqué d'avoir un Jumanji en réalité virtuelle ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus risqué d'avoir un Jumanji en Uber ? Tu vas dans une... Ça part trop loin. Non, non, mais... Mais Jake Kasdan a clairement voulu suivre l'esprit spirituel presque de Joe Johnston mais il n'a pas réussi, je trouve, à y amener plus que ça. C'est-à-dire qu'en termes d'action, sa mise en scène, elle est très plate. Il y a rarement des trucs hyper audacieux. Par contre, je pense qu'étonnamment, c'est le genre de film qui en 3D ou en 4DX peut vraiment avoir un truc un peu cool. Ça, typiquement, c'est le genre de truc si jamais vous avez moyen de taper dans les compléments technologiques comme ça. Ça peut vraiment avoir un côté hyper divertissant et hyper entraînant. Oui, c'est sûr. Mais du coup, c'est quand même dommage de devoir compléter un film par de la 4DX pour l'apprécier. Ah, ben ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a un problème à la base. Mais oui, effectivement, on disait qu'il apporte rien de nouveau à part tout ce qui est décors, animaux, etc., que je n'avais pas mentionné. Je n'y pensais plus, mais oui, il y a ce côté-là qui est beaucoup. Mais il ne suffit pas à en faire un truc d'expliquer. Ben non, parce qu'après, c'est vraiment des idées au sein du film qui peuvent sauver la mise en scène. Genre la séquence des ponts, genre la course d'autruche, genre tout simplement la séquence dans le marché. Mais encore une fois, tu vois, rien que cette séquence dans le marché, pour moi, elle est vraiment la réponse au pourquoi ce film ne fonctionne pas. Parce que c'est la même scène que dans le premier. Et autant les autres, il y a ce masking, entre guillemets, de on met des autruches plutôt que des militaires. On met des ponts plutôt qu'une base. Et par contre, le marché, il n'y a rien de neuf. C'est exactement la même chose. Et là, tu te dis la vache, il n'y a rien. Il n'y a rien de neuf au pays de Robin Williams. Même au niveau du jeu vidéo, là où le premier parodie, tous les PNJ ou les mécaniques de jeu vidéo, là, vu que c'est vraiment la même mécanique, il n'y a aucune parodie en plus ou aucun truc qu'on se dit. Ah oui, c'est vrai. Le switch de perso. C'est le seul truc. Oui, il y a eu ça. Mais effectivement, c'est le seul truc. Mais voilà. Mais c'est ça le problème de toute façon. Ça, c'est un autre débat. Mais en gros, le fait de prendre l'univers du jeu vidéo et de l'amener au cinéma, ça a toujours été un énorme calvaire pour beaucoup, beaucoup de metteurs en scène. Tu regardes l'adaptation de Silent Hill par Christophe Gans, tout le monde reproche au film d'avoir cette sensation de je récupère un item, ça m'amène à un autre endroit qui me fait récupérer un autre item et ainsi de suite. Le cinéma et le jeu vidéo n'arrivent pas à se mêler correctement. Là où le jeu vidéo qui prend du cinéma, il y arrive beaucoup mieux, je trouve. Et là, c'est plus intéressant. Mais c'est vrai que la plupart du temps, lorsque tu regardes les films qui prennent vraiment des aspects de jeu vidéo, la plupart du temps, ils n'arrivent pas à les transcender ou alors vraiment à les retranscrire. Sauf Hardcore Henry. Je ne sais pas si tu as vu Hardcore Henry. Film en vue subjective, entièrement, pendant une heure et demie. Là, ça marche. Parce que pour le coup, on a une mécanique de jeu vidéo qui consiste à vraiment nous mettre comme si on était en first person shooter. Et donc du coup, là, ça fonctionne. Et sinon, c'est vrai que la plupart du temps, ça ne marche pas de ouf. Ou alors, il faut se adapter plus librement comme un Victor Persia ou un truc comme ça. C'est pas si mal. Même dans les Tomb Raider, au final, je trouvais que... Alors, c'était pas forcément un bon film, mais c'était une bonne amie de jeu vidéo. Celui avec Alicia Vikander ? Ouais. Quand on a joué au jeu vidéo et qu'on regarde le film, on retrouve bien ses marques. et pour le coup, là, c'est hyper fidèle et encore une fois, c'est pas forcément le meilleur film. Mais ça se tient. En tant qu'adaptation, par contre, il est très bon. C'est ça, ouais. Casting. Parce que le casting, en fait, c'est le point le plus réussi de ce film. Est-ce que ce serait pas la même chose que dans Villan, dis donc ? Wouh ! Mais dis donc, mais il y a des parallèles à faire. Non, bah oui, là, clairement, le casting, c'est ce qui sauve le film. Je veux dire, vous prenez la tripotée des acteurs qu'il y a sur l'affiche. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan. Ils sauvent le film quasiment rien qu'avec leurs prestations. Karen Gillan, je la trouve un petit peu en dessin des trois autres parce qu'elle a vraiment un côté trop sérieux et ça fait que... Dans le 1, ouais, mais dans le 1, à la limite, tu vois, ça sonnait un petit peu en décalé parce qu'il y avait ce côté vraiment Bethany qui se retrouvait dans... Enfin, pas dans le bon corps mais là, ça... Ça... Je trouve que... Ouais, je sais pas. Là, il y a un truc qui... Il y a un truc qui marche moins bien, je trouve. Après, les ajouts que je trouve vraiment réussis, c'est Danny De Vito et Danny Glover. Ouais. Et finalement, par le biais de ça, Dwayne Johnson et Kevin Hart. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut se dire que, mine de rien, bon, Jack Black reprend un petit peu les mêmes gimmicks que sur le premier donc ça change pas grand-chose. Parrain pour Karen Gillan. Par contre, Dwayne Johnson et Kevin Hart, deux, eux, doivent prendre comme modèle des putains de stars du cinéma et ils s'éclatent parce que pour le coup, Kevin Hart, il a mouru de rire lorsqu'il fait du Danny Glover et Dwayne Johnson. Mais c'est là où ils sont très bons parce que même dans le premier, on voyait bien, je trouve, les jeunes à travers les acteurs. Complètement. on voit bien les vieux à travers les acteurs et en plus qu'on les connaît du coup, c'est plutôt drôle et ben, ouais. Arrêt, non, non, ça fonctionne à merveille. Après, ouais, il y a encore une fois deux, trois petites stars derrière qui fonctionnent bien. Moi, j'ai bien aimé Enquafina qui joue le personnage de Ming sans trop en dire qui a plutôt de la bonne gueule notamment dans la deuxième partie où elle est présente à l'écran parce qu'elle change entre guillemets de caractère et là, je trouve que ça fonctionne vraiment très, très bien. Et après, Nick Jonas parce que c'est Nick Jonas et parce qu'il a une bonne gueule. Mais tu vois, c'est bête mais je l'avais vu aussi dans Midway dernièrement et je trouve que quand même mine de rien, il s'en sort pas mal en tant qu'acteur. Il fait un peu le minot mais il a la bonne tête et ça fonctionne bien. Il mentionne spécial à ce magnifique cheval tout noir qui a dû en chier sur le tournage et ça a dû être compliqué de se faire comprendre mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien. J'avais envie de le mentionner. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, Adrien. Donc, qu'est-ce que tu retiens entre grosses guillemets de Jumanji Next Level ? C'était pas utile. Autant le premier... Il vient de détruire 20 minutes de vidéo. C'était pas utile. Et la vidéo ? C'était pas utile. Mais si, mais le premier m'avait diverti quand même. Rien de très comparable à l'original qui est toujours dans mon cœur. Mais j'avais quand même apprécié le geste. Mais là, vu que ça apporte rien de nouveau ou quasiment rien je trouve qu'ils auraient dû soit attendre et avoir des idées avant de faire quelque chose soit ne pas faire. Mais c'est pas qu'il est mauvais c'est juste qu'on l'a déjà vu là-dedans. Donc à partir de là... Ou changer de réel. Moi je m'obstine le changement de réalisateur aurait peut-être beaucoup joué. Et là le fait est qu'ils ont voulu garder Jack Kasdan je pense qu'honnêtement passer vraiment sur un gros réel de films d'action ça aurait pu apporter quelque chose d'un peu plus cool. Après c'est pas mauvais non plus dans le réel mais du coup il n'y a rien qui ressort plus que le dernier. Donc à partir de là vu que comme tu dis en plus il est très récent. Là ils ont bilan que ça fait 10 ans du coup même si c'est pas la même chose mais que c'est le même délire on est content de le retrouver. Là c'est très récent du coup d'avoir vraiment la même chose quasiment tout le long du film. C'est trop. Je pense qu'il a tout résumé le monsieur c'est pas très utile c'est bof c'est... Non moi vraiment en fait comme dirait Dewey je ne m'attends à rien et je suis quand même déçu. Très franchement on en est à ce stade là. Et je conclurai là-dessus sur Jumanji Next Level de Jack Kasdan parce que franchement pas grand chose de plus à en dire. Merci Adrien d'avoir souffert un petit peu avec moi dans cette vidéo. Mais c'était nos retrouvailles autour d'un film qui nous avait été cher. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? D'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films même quand on en ressort un petit peu déçu et qu'on se retrouve pour parler de films bien évidemment. A plus. Il l'a fait. Vous avez vu le sourcil. Il l'a fait. Ah oui on ne l'a pas trop mentionné mais il y a beaucoup trop de blagues de cul dans ce putain de film. Avec des histoires de chibres de cheval là putain.